C'est une phrase qu'à 50 ans. L'objectif de l'auteur à l'époque était de redonner à la géographie une place plus importante dans les questions politiques. Le rabbin Corsia s'est référé à la carte d'état-major. En effet, la cartographie est un outil de l'action militaire. Si on se réfère à la situation actuelle au Proche-Orient, on pourrait dire que l'enjeu des conflits depuis 1948, c'est le territoire. Et d'une certaine façon, la guerre modifie les espaces géographiques concernés. Donc je renverserai en quelque sorte la formule de cette relation entre la géographie et la guerre. Mais il y a toujours une dimension territoriale au conflit, comme on le voit par exemple en Ukraine. C'est un des éléments de ce conflit, c'est le contrôle du territoire. Et c'est l'enjeu de la contre-offensive actuelle. Tous les conflits, disons, ont quelque chose à voir avec le territoire. Regardez le Soudan qui est divisé, regardez ce qui s'est passé dans le Caucase depuis 1988 et de nouveau depuis 2020 et encore cette année, c'est en fait le retour en force de l'Azerbaïdjan dans son ancien territoire qui avait été mis en cause par l'Arménie. Ça n'est pas terminé. Tous les conflits ont une dimension territoriale, même si ça n'est pas la cause première, mais ça se joue sur le territoire. Déjà, c'était tout à fait bien que la conférence se tienne en ce moment, même si on n'en a pas parlé directement, parce que d'abord on est en plein dans ce que Thierry de Montbréal a appelé les passions, de ce que le conseil diplomatique de l'émir Mohamed Benzaïed appelle l'émotion. Donc il est extrêmement difficile d'en parler. Hier soir, j'étais avec quelques amis journalistes et ils trouvaient très difficile qu'on se projette dans l'avenir. Mais pourtant, il faut le faire, même de manière discrète. Et l'une des questions, enfin il y a deux questions que je me pose, à partir d'une remarque du conseiller de l'émir hier, quand il a dit à juste titre que la question palestinienne était une question arabe. Et donc, la persistance du conflit, l'absence de solutions depuis trop longtemps, n'est pas seulement une responsabilité américaine ou européenne. Et il faut que les acteurs régionaux se saisissent beaucoup plus de cette question. Et j'observe quand même, sans les critiquer, qu'ils ont noué des relations diplomatiques plusieurs États, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, les Émirats, avec l'État d'Israël, pour de bonnes raisons, sans que ce qu'on appelle en Europe la conditionnalité de la question palestinienne, d'une solution, ne soit au centre du débat. Et malheureusement, la tragédie absolue, le crime contre l'humanité du 7 octobre, est quelque part une manière d'empêcher l'étape suivante souhaitée par Washington, qui était la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc on ne peut pas toujours, si vous voulez, refouler les problèmes. Ça c'est le premier élément, c'est l'échelle, disons, arabe de la question palestinienne. Il y a une deuxième échelle, comme géographe, qui m'obsède depuis très longtemps, parce que j'ai fait ma thèse sur la ligne verte de 1967, une partie de ma thèse de doctorat. Solution à deux États, quel territoire pour le deuxième État ? Il n'y a plus de territoire. Déjà aux accords d'Oslo en 1996, on accordait aux Palestiniens en zone A, 18% de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est 5600 km², c'est-à-dire un département français. On leur accordait moins de 2000 km². Et maintenant, on a six blocs séparés. Il n'y a plus la base territoriale cartographique d'une solution à deux États. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je n'en sais rien, mais il faut y réfléchir. Et je suis très content que, en marge de la World Policy Conference, on a eu des discussions, comme on dit, dans les couloirs, en dîner, au déjeuner, le soir, pour tenter d'aller plus loin dans ces questions-là, à titre privé, naturellement.